Dans le cadre de la tournée de sensibilisation et d'explication pour les élections législatives du 6 mars prochain, le dimanche 14 février 2021, une délégation du PDCI RDA conduite par le président de la JPDCI rurale Innocent Yaou s'est rendue dans la région de la Nahua, précisément à Soubré. Tradition oblige. Avant la rencontre, la délégation d'Innocent Yaou est allée présenter les civilités à l'honorable Gagou Godot André. Après quoi, l'hymne du parti chantait en chœur pour marquer le top départ de cette rencontre. L'honorable Gadou Godot André et les délégués Koudou Vincent ont respectivement dit leur joie de recevoir les émissaires du président Henri Conan Bédié dans leur localité. Innocent Yaou, prenons la parole à situer le cadre de la rencontre. Aussi, a-t-il invité les militants et militantes de se mobiliser pour une victoire écrasante aux législatives du 6 mars prochain ? Dans toutes les zones où l'opposition a choisi un candidat, il faut qu'on puisse soutenir ce candidat-là. À Grésatrix, s'il y a un candidat de l'opposition là-bas, il faut que nous puissions soutenir ce candidat de l'opposition. Parce que quand on va partir là, c'est un rang serré et très serré. Donc le président dit que les pouvoirs sont différents. Il faut que nous on puisse avoir le pouvoir législatif. Il y a trois pouvoirs. Exécutif, législatif et puis judiciaire. Mais il a pris un en haut et puis le troisième. Mais le pouvoir législatif là, nous on doit avoir ça. Cette séance a été meublée par des échanges entre militants et émissaires du président Henri Conan Bédié. Il a également été question de la remise officielle de documents au délégué Gadou André et Koudou Vincent. À la fin de cette séance de travail, PDCI TV a recueilli l'avis de quelques militants. Vraiment je suis très contente de passer chez nous ici à Soubré. On a pensé que le PDCI était parti. Mais aujourd'hui, à elle, la rencontre, à elle, la réunion, nous venons d'avoir le président de la JPDCI. Nous sommes très contents. Et il y a des choses qui étaient cachées qu'il est venu nous dévoiler. Donc là où nous sommes, nous savons qu'à Soubré et au Cruo, l'opposition va gagner. Je suis très content de cela. Encore même, sa présence nous a émus sur le plan politique. Dans ses explications, ses parcours du Nord, tout ce qu'il a fait pour nous expliquer, vraiment c'était trop joyeux. Ça peut nous faire comprendre que vraiment, il faut qu'on soit debout pour que nous votons nos députés qui sont à l'ordre du jour pour le 6. Nous savons que nous serons victoriés dans toute la Côte d'Ivoire. Ça a été un moment de joie, de satisfaction, d'apprendre beaucoup de choses concernant le président de la JPDCI. On avait plusieurs informations parce qu'on se doutait beaucoup. Pourquoi est-ce que nous allons aux élections législatives ? Mais il y a plein d'explications que nous avons été données. Nous sommes vraiment satisfaits de sa visite à Soubré. Je pense que nous allons encore rémobiliser nos troupes pour qu'on puisse aller aux élections. C'est parti. C'est parti. Incroyable. C'est parti.